Panne City Center, on s'attaque ici à l'ensemble des 6 flamands. Toujours de jour, alors le jeu nous a déverrouillé, alors je crois que c'était déjà l'épisode précédent, mais comme la vidéo était déjà un petit peu longue, je suis resté dans du classique, et je voulais pas le faire sans vous le montrer, entre guillemets, en direct, le découvrir avec vous. C'est des contre-la-montre et avec un rival, donc là celui qu'on va faire ça s'appelle Voie du Rail, c'est à Palm City Center, et visiblement le niveau demandé est 200, donc je devrais avoir un avantage sur le papier, mais bon je me méfie toujours. Voilà c'est ici, on va voir comment ça se présente. Ça m'inquiète d'être sur des rails. Alors j'ai l'impression que c'est surtout un... Ouais c'est vraiment un contre-la-montre, il n'y a pas d'autres adversaires, et c'est un système de fantômes. Oh là oh là oh là. Ah d'accord. Mais c'est une catastrophe ce truc ! Bah déjà je sais comment taper le machin. Ah ouais non mais ça sert à rien que j'arrive trop vite quand je vois le fantôme comment il est derrière. En tout cas vous avez vu je vous ai rien censuré, je me suis cassé la gueule de faux dédures, mort de rire. Mais comprendre le principe et la sensibilité, bah là aussi encore une fois il y a un truc à taper. Ah bah tiens un flamant haut là. D'accord, c'est le premier. Second flamant, toujours à Palm City. Alors en point de repère vous avez une station service qui est juste là, on est près au milieu de la zone. Tais-toi ! Tais-toi ! Tais-toi ! Je demande ! Eh ! Comment ça va ? Eh ! Ah bah où est-ce qu'ils nous ont mis ? Ouais ! On discutait ! On aurait besoin de ton avis. Sur quoi ? Toi qui nous connais bien, et qui nous a vu à l'oeuvre volant en main, de nous deux. Flamant numéro 3, alors nous avons une station service ici en repère et on est plutôt en bas à droite de la région. Voilà, il est à côté de plans d'autre part et d'autre d'un petit chemin. C'est bien caché celui-là. Plus bien éloigné de tout axe routier, faut vraiment se balader. Pour tomber dessus. Quatrième flamant. Donc celui-ci se trouve en bas à gauche de la map. Alors en point de référence, il n'y a pas vraiment grand-chose. Faut vraiment viser ce coin-là. Pareil, un petit peu isolé des grands axes routiers. Faut vous balader le long des bâtiments pour pouvoir l'avoir. C'est souvent le point commun de tous les flamants pour l'instant. Grande majeure partie sont dans des coins un peu fréquentés. Alors pas très loin du flamant qu'on vient de découvrir, vous en avez un autre. Alors ça me rappelle toujours un que j'avais trouvé tout en bout de région ici. Ils ont vraiment un don pour nous les mettre à des endroits. Je suis juste à côté d'une grue de chantier. Voilà donc c'est tout en bas de la région. Il ne nous en reste plus qu'un. Le tout dernier flamant. Alors celui-ci, cette fois-ci, se trouve tout en haut de la map. D'ailleurs, c'est quasiment le sol. La plupart étaient tout en bas. Une espèce d'arène. Il y a un petit passage par là. Et notre flamant est là. Voilà. 100% des collecteurs de Palm City Center. Et surtout, tous nos petits flamants. de plumeurs. Alors... Et près 12, 3! 1.. 3 3 C'est parti.